Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte naissance. Oui, j'ai une petite... Enfin, sur ma tournée, en fait, j'ai une petite cliente qui a eu une petite fille. Et du coup, j'ai envie de lui faire une petite carte, voilà, de naissance. Donc, je vais la faire avec vous. Donc, alors, je vais faire pas vraiment une carte, en fait, ça va être une carte tag, une carte tag, en fait. En fait, ça va ressembler... Alors, vous voyez, j'ai un livre, un ancien livre de Créatif, Créatif Spécial Carte 3D. En fait, j'ai envie de faire un genre comme ça. Donc, ça sera pas tout à fait pareil, bien sûr, parce que j'ai pas vraiment tout comme ils ont eux. Mais ça sera un petit peu ça, voilà. Donc, je vais la faire avec vous. Donc, alors, j'ai pris du craft. Donc, là, j'ai pris un grand morceau, parce que je veux que ça soit assez grand quand même. Donc, ça fait 20 sur, par contre, ça fait 13. 20 sur 13 de large. Donc, voilà, du craft. Ensuite, en papier, j'ai pris celui-ci. Donc, un bloc de chez Action aussi. Et un autre bloc de chez Action, celui-ci. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà. Ensuite, j'ai quelques découpes. Alors, franchement, en Dyes, en essence, je n'ai absolument rien. Donc, là, c'est les découpes qui me viennent de Asma, qu'elle m'avait envoyé. Donc, je te remercie si tu passes par là, Asma. Donc, voilà. Donc, je vais prendre ce que j'ai envie dedans. Voilà. Et voilà. Donc, on va commencer. Donc, du coup, j'ai ma base. Donc, je vais prendre... Je vais faire un tag. Donc, je vais faire des coins, là. Découper les coins. Hop. Donc, là, je le remets ici. Pour avoir le même. Voilà. Hop. Donc, déjà, on a la base. Comme ça. Et donc, ensuite... Donc, je ferai un trou après, quand ce sera tenu. Donc, je vais prendre 20... Enfin... Donc, ma base fait 20 sur 13. Donc, je vais prendre 19,5 sur 12,5. Sur 12,5. Donc, là, je vais la coller et après, je couperai. Enfin, quoi que... Bon, je vais peut-être... Alors... Je vais la mettre comme il faut. Hop. Ah. Bien sûr, je n'y arrive pas. Hop. Bon. Voilà. Je vais la découper juste les coins, là. Pour faire une petite marque. Voilà. Et là. Après, je vais pouvoir coller. Voilà. Voilà. Ce que ça va me donner. Donc, je vais pouvoir coller. Donc, moi, je me sers toujours de la colle en bois. Donc, ça d'air. Comme ça. Elle est très rapide au séchage. Alors, je colle. Voilà. De toute façon, en vidéo, il y a toujours un truc qui ne va pas, bien sûr. Voilà. Hop. C'est bon. Donc, là, comme ça. Donc, là, je vais faire déjà le trou avec un œillet. Donc, avec ma croco d'ail, crope d'ail. Et, donc là, c'est un petit peu mélangé. J'ai mis mes œillets, mais je ne suis pas très riche. Je ne voudrais pas vraiment que j'en rachète parce que je n'ai pas beaucoup de couleurs. Et en plus, je ne suis plus riche. Je m'en sers assez souvent. Donc, alors, je vais faire un trou. Alors, on va déterminer un petit peu le milieu, quand même. Je vais mesurer. Alors, 12, oui. Donc, vous verrez ici. Voilà, j'ai fait mon petit point, ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon œillet. On va mettre un rose, quand même. C'est une fille. Ouais, c'est dommage parce qu'ils sont moins gros. Mais bon, ça fait quand même plus joli. Hop. Et voilà. Donc là, hop. Il est mis. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. Alors, ensuite, nous avons besoin d'un autre taquet déco. Donc moi, je vais vous montrer. J'ai pris celui-là. Il est petit cœur. Et là, on va prendre... En fait, là, c'est vraiment... Je n'ai rien préparé. Je vous le dis tout de suite. On va prendre... Donc là, ça fait 20. On va prendre comme ça. Donc ça fait à peu près... 17. Voilà. Donc là, je vais prendre 17 sur la largeur, je pense. Voilà. Et là, on va quand même... On va la mettre en biais aussi. Peut-être pas trop quand même. Voilà. On va la mettre un peu comme ça, vous voyez. Voilà. Par contre, avant, il... Ouais. Je ne sais pas si je le mets comme ça ou sur du craft. Je ne suis plus... Je ne suis plus très riche en... Je n'ai plus de craft. Je m'en suis servi beaucoup. Je ne sais plus... Non, je vais la laisser comme ça. Il faut vraiment que je retourne à action. Ah, je vais le pêle. Hop. Voilà. bon voilà ce que ça donne ensuite on va mettre alors j'ai choisi donc du coup j'ai choisi ce lando ok vraiment très très beau très belle découpe vraiment je te remercie encore Asma vraiment très très belle découpe donc voilà on va mettre celle-ci hop je la colle pareil avec de la colle à bois on pourrait faire avec du double face assez large et c'est pareil je n'en ai plus comme action j'y vais très très rarement parce que c'est quand même pas tout près de chez moi du coup voilà quand j'y vais je peux vous dire que là je prends pas mal de choses mais bon pendant les vacances je pense que je vais me faire un petit peu plaisir et je vais y aller bon je suis en vacances à partir du 24 juillet et j'ai hâte franchement j'ai hâte donc alors on va je vais la coller un peu près ici hop là ici alors là voilà comme ça hop voilà ce que ça donne déjà trop mignon je trouve voilà donc ensuite je cherche un petit peu de dentelle hop donc je reviens alors je vous dis j'ai rien préparé franchement alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour une petite fille qui a 7 jours ça c'est un peu trop flashy ça vivit une tête je n'aime pas un petit peu de dentelle blanche comme ça ouais ça c'est pas mal mais après ça serait bien de la rose un tout petit peu plus tendre on regarde la dentelle que Martine m'avait envoyée il me semble ou peut-être Cathy non ça doit être Martine ça la dentelle ah j'ai celle-ci là c'est pas mal ça ouais je pense que c'est ça que je vais mettre alors je vais voir avec ça je vais faire la comparaison voilà je mets ça et celle-ci je suis en train de réfléchir je vais mettre celle-ci allez on est parti sur celle-ci donc là je vais mettre de la colle il y a déjà du double face ici je vais l'enlever celui-là je suis désolée c'est un petit peu long mais bon comme ça je vais tout voir en même temps en même temps que je la fais donc voilà alors je mets de la colle voilà donc là on peut couper l'excédent sans couper le carton hop voilà donc voilà ce que ça donne pour l'instant donc ça prend forme tout doucement ensuite est-ce que je mets celle-ci aussi voilà ici je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez dites-moi j'en mets une là ou pas là j'en mets une moi je trouve que c'est pas mal allez hop je vais en mettre une donc on va couper ici voilà donc je ne sais pas quel temps qu'il fait chez vous nous ici il pleut franchement on est le 7 juillet là et pour l'instant il a beaucoup plu alors ça fait beau ça pleut ça fait beau ça pleut voilà et ça fait des orages aussi donc je ne sais pas si où c'est pareil mais je pense qu'on n'aura pas un été super chaud enfin bon moi la chaleur franchement je n'aime pas donc je préfère un ton un petit peu à 25 de vrai voilà ça va très bien j'ai l'impression que j'avais l'impression ma fille est juste en vacances de dire j'avais l'impression que ça faisait que l'année scolaire n'en finissait plus donc voilà ce que ça donne hop ensuite je vais mettre des petits embellissements de bébé donc j'ai une petite tétine comme ça voilà alors avant par contre j'ai envie de faire alors attendez je vais juste vous couper deux minutes je vais chercher un tampon me revoilà donc du coup en même temps j'ai trouvé mon tampon et j'ai eu du mal à le trouver donc voilà c'est une fille en fait c'est un tampon fabrication française française pardon que j'ai trouvé que j'avais acheté je ne sais plus je sais plus franchement bon voilà hop en fait ça fait voilà c'est ça et donc là j'ai fait des découpes étiquettes pour mettre dessus donc en fait voilà j'ai envie de les mettre comme ça vous voyez pour que ça fasse un petit peu le rappel du craft du craft ici et après pour avoir le tampon là voilà alors je vais coller ça voilà je vais en mettre un petit peu voilà et celle-ci par dessus un petit peu comme ça par contre avant je vais peut-être faire le tamponnage parce que si je le rate alors je vais le faire avec la memento la memento noir ouais tu que c'est double hop voilà 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 ce que ça donne ouais j'aurais pu mettre félicitations mais malheureusement j'ai pas de temps pour félicitations donc je vais mettre ça tant pis alors hop voilà voilà je trouve que ça fait sympa hop là voilà donc là après je vais rajouter une petite tétine ou alors qu'est-ce que j'ai j'ai des petites chaussettes comme ça ensuite j'ai un bafoir j'ai un biberon donc je vais peut-être mettre un biberon hop hop voilà une tétine ouais une petite tétine aussi voilà et je vais rajouter quelque chose peut-être au milieu et là j'ai des lettres toujours un smac vous les avez envoyées et bon ouais je mets une filie là je vais pas mettre du angle ici ça fera trop donc je vais changer petit bavoie c'est pas mal un petit bavoie voilà et une épingle la nourrice j'aime bien ça et on va pas trop charger non plus hop voilà et voilà ce que ça donne vous voyez c'est trop chouette je trouve c'est pas il y a rien de sorcier en fait mais franchement voilà ça donne c'est sympa un petit papier décalé et tout avec un peu de dentelle des jolies découpes aussi ça fait ça y fait beaucoup et puis voilà quoi on a fait notre petite carte donc alors je vais mettre un petit un petit ruban ici voilà alors on organza ah bah voilà je mets ici très bien hop derrière moi j'ai un ruban enfin j'ai un regardez hop voilà donc là j'ai des rubans hop bon mais excusez-moi je vous ai fait un mal de mer donc je vais en mettre plusieurs parce que il faut qu'on voit la couleur je vais en mettre trois et voilà hop si j'arrive à tous les passer en même temps voilà voilà voyez ce que ça donne hop voilà c'est trop trop joli hop voilà donc voilà bah notre petite carte est finie donc derrière après soit je vais mettre une enveloppe pour insérer le mot dedans soit j'écrirai directement dessus là voilà je pense que je vais mettre une enveloppe ça sera plus plus sympa je trouve et une petite enveloppe que je vais faire mon papier et du coup voilà je vais vous montrer ce que je vais lui offrir en même temps vous allez vous allez craquer regardez comme c'est trop mignon ça voilà c'est trop trop mignon voilà c'est tout doux en plus c'est trop beau donc ça je vais lui offrir en même temps et celui-ci voilà elle sera toute choupinette dedans vraiment trop 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 mignon voilà donc elle s'appelle Lola sa petite et donc voilà donc une carte pour Lola qui est faite et j'espère que cette vidéo vous aura plu bon ça j'avais rien préparé vraiment donc j'espère que ça vous a pas dérangé donc j'espère que ça vous plaît cette carte dites moi en commentaire et puis voilà donc sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye t'es et sm screen tu ces